La modernité nous fait souvent miroiter la possibilité d'une vie heureuse dans la continuité. Les échecs commerciaux, les échecs affectifs, il faut s'y préparer. Quelle personne j'ai envie de devenir ? Parce que qui suis-je ? C'est quoi ? C'est mon angoisse ? On est souvent seul, on a acquis tous les facteurs de vulnérabilité, mais on peut les combattre. Si on souhaite se transformer, ce n'est pas seulement par la puissance de notre esprit, c'est... Chez Mentor Show, on est parti d'un constat très simple. Quand on est à l'école, on apprend beaucoup de choses, que ce soit l'histoire, que ce soit les maths. Mais on n'apprend pas par exemple comment gérer ses émotions au quotidien, ou encore comment gérer sa relation avec les autres. C'est pourquoi on a demandé à nos mentors de vous partager leurs meilleurs conseils à travers des exercices pratiques à réaliser en moins de 15 minutes chaque jour. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue à tous dans cet événement inédit organisé par Mentor Show. Aujourd'hui, Christophe André, médecin, psychiatre et psychothérapeute, et Boris Cyrulnik, médecin neuropsychiatre et psychanalyste, a fait beaucoup de statuts aujourd'hui, s'associe dans une webconférence pour échanger ensemble et vous apporter des conseils sur trois thèmes. Le premier, le monde qui nous entoure. Le second, la connaissance de soi-même. Et enfin, les relations avec autrui. Alors moi, j'ai une question avant de vous introduire, Boris et Christophe. J'ai une question pour tous les participants. Est-ce que vous êtes aussi excités que moi par le duo que forment Boris et Christophe pour cet événement ? Il y a une petite zone de chat juste sur votre droite. Je vous laisse m'en dire plus par rapport à ça. Et puis Boris, Christophe, bienvenue. Merci, merci. Je vois qu'on est nombreux. Je ne vais pas citer tout le monde. Il y a Anna, alors Sylviane de l'Île-de-la-Réunion, Léon du 31, Claudine, Geneviève, Ursua. On est plusieurs milliers ce soir. On va passer un très, très, très bon moment. Oui, très motivé, Marie-Christine, Nicole. Oui, mes deux préférés. Vous voyez, Boris. J'espérais être le seul. C'est manqué là, Boris. C'est manqué. Alors, je vais me faire un petit point très rapide et puis on va commencer dans un instant. Avant de vous laisser la parole, Christophe et Boris, j'aimerais simplement prendre trois minutes top chrono pour présenter Mentor Show. Je sais, je sais évidemment que les participants ne sont pas là pour m'écouter. Je voudrais vraiment vous expliquer pourquoi on a aussi l'opportunité de faire ce type de direct. Chez Mentor Show, on est parti d'un constat très simple pour me dire ce que vous en pensez. Quand on est à l'école, on apprend beaucoup de choses, que ce soit l'histoire, que ce soit les maths. Mais on n'apprend pas, par exemple, comment gérer ses émotions au quotidien ou encore comment gérer sa relation avec les autres. Pourtant, moi, je suis persuadé, et je pense que c'est le cas aussi pour tous ceux qui nous écoutent, je suis persuadé que ça détermine bien souvent notre niveau de bonheur, notre évolution. Et chez Mentor Show, avec toute l'équipe, les 40 personnes qui sont chez Mentor Show, on est vraiment convaincus que ces choses-là peuvent s'apprendre dans des cours en ligne. En fait, j'ai un exemple pour vous. Personnellement, si on revient 10 ans en arrière, j'étais un ancien timide maladif, je n'arrivais pas à lever la main en classe, et aujourd'hui, je suis capable, c'est un grand mot, je suis capable de parler devant des milliers de personnes pour cet événement. Et en fait, personnellement, j'aurais aimé apprendre ça à l'école, et c'est la formation en ligne qui m'a permis un petit peu de dépasser ma dignité. Et c'est pour cette raison, à la base, qu'on a créé avec mon associé, Léo Mentor Show. Et puis aujourd'hui, on est entouré d'une équipe de 40 personnes pour construire les meilleurs cours en ligne possibles, pour vous aider dans votre vie quotidienne. En fait, ce qu'on a fait, pour vous expliquer, on a construit une sorte d'école de la vie, mais en ligne. Et on a fait trois paris. Le premier pari, quand on était à l'école, les professeurs les plus intéressants étaient souvent ceux qu'on appréciait le plus. C'est pourquoi on a décidé de prendre des mentors inspirants et des références de leur domaine. Le second pari, on s'est rendu compte que c'est très facile, quand on rentre le soir chez soi, de prendre du plaisir en regardant un film, ou en regardant une série sur Netflix. Parce que les images, elles sont toujours très belles. Et en fait, ce qu'on a fait avec nos cours en vidéo, c'est qu'on a utilisé les codes du cinéma pour prendre un peu plus de plaisir quand même quand vient le moment de se former. Et enfin, troisième pari, on a également fait le constat qu'on a tous une vie très prenante. Métro, boulot, dodo, etc. C'est pourquoi on a demandé à nos mentors dans des cours en ligne de vous partager leurs meilleurs conseils à travers des exercices pratiques à réaliser en moins de 15 minutes chaque jour. Notre objectif, il est simple, c'est aider un maximum d'entre vous à vivre une vie plus épanouie. Et puis, entre nous, comme je vous le disais, si un ancien timide, maladif, est capable aujourd'hui de parler devant des milliers de personnes, c'est vraiment qu'on peut devenir une meilleure version de semaine grâce aux cours en ligne. Voilà, ça, c'était pour la présentation. Et c'est aussi pour vous dire que c'est grâce à cela qu'on a l'opportunité aujourd'hui d'organiser des web conférences offertes comme celle-ci. Maintenant, j'arrête. Voici pour la présentation. Christophe, Boris, je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu et parler de votre rivalité légendaire côté rugby. Mais peut-être, Christophe, pour commencer, quel regard vous portez sur Boris et notamment sur ses différents travaux ? Il y a deux choses. Le même regard que tout le monde, un regard admiratif par rapport au travail de Boris, à ce qu'il nous apporte, à son talent d'auteur aussi. Je crois que si on veut faire changer les choses par ses idées, il faut savoir exprimer ses idées. Boris les exprime à merveille. Et puis, il y a un regard plus personnel, qui est un regard de... Donc ça, c'est un regard d'estime, le regard général. Et puis, un regard d'affection par rapport à des choses que je sais de lui pour l'avoir fréquenté, de son humour, de sa sincérité. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur ce que je pense de Boris pour pas qu'il ne rougisse trop. Mais je pense beaucoup de bien de lui. Boris ? J'ai du mal à rester simple après avoir entendu ce mot. Vous avez la pression, hein, Maurice. Vous avez la pression. Alors, j'ai connu Christophe tout petit. Il était encore à Toulouse. Il venait juste d'avoir sa spécialité. Et j'ai tout de suite repéré sa présence, puisque je l'ai rapidement invité à Toulon. Et j'ai repéré sa présence amicale et sa présence intellectuelle, sa clarté. Et effectivement, j'avais dit très rapidement, que ce gars doit rentrer dans la culture parce qu'il a des idées claires et que ces idées, quand on les apprend sur notre terrain, notre pratique, elles sont surtout utiles quand on peut les partager. Ce que Christophe fait avec plusieurs millions de lecteurs, donc c'est un grand partageur. Vous voyez, Boris. Challenge relevé. Boris, Christophe, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, on a trois thèmes. Le premier, le monde qui nous entoure. Le second, la connaissance de soi-même. Et le troisième, les relations avec autrui. Boris, sur le premier thème, j'ai une première question pour vous. Comment être prêt à affronter toute crise ? Je vous laisse répondre à ça. Alors, ça peut être des crises, évidemment, liées à la crise Covid, ça peut être une crise écologique, ça peut être un petit peu une crise sociétale, ça peut être aussi un peu une crise... Enfin, voilà, vraiment, le monde qui nous entoure, quels seraient vos conseils pour affronter une crise ? Alors, il n'y a pas de biographie humaine sans crise. On y a droit tout le temps, et ce qui compte, c'est de les surmonter, de les affronter et de les surmonter. On surmonte une crise avec ce qu'on a acquis auparavant, on en parlera tout à l'heure. Mais, on vient de découvrir maintenant, les neurosciences actuelles découvrent à quel point on est sculpté par le milieu, on est pétri par le milieu, mais on peut agir sur le milieu qui agit sur nous, donc on a un degré de liberté. Mais il ne faut pas le rater, mais simplement, ça invite à poser les problèmes de manière un peu différente. Avant, quand quelqu'un souffrait, on cherchait en lui ce qui n'allait pas. Maintenant, quand quelqu'un souffre, personne n'échappe à l'angoisse, personne n'échappe au deuil. C'est des grandes épreuves de la vie. Donc, il faut s'appliquer à comprendre comment on peut s'entourer de façon à ce que ça s'imprègne au fond de nous. Alors, on parle actuellement de la crise, mais je crois que le mot n'est pas correct. La crise vient du monde médical. Il parle, il tombe, il convulse, il a une crise d'épilepsie, il se relève et il finit sa phrase. Or, là, on ne pourra pas reprendre comme avant. Donc, ce n'est pas une crise, c'est une catastrophe. Cata, au-dessus, strophaille, prendre un virage. Or, dans la condition du vivant, que ce soit chez les animaux, que ce soit en biologie, ou que ce soit chez les êtres humains, on évolue sous l'effet des catastrophes. Donc, on souffre, bien sûr, mais on affronte et on essaye de profiter de cette expérience pour mieux vivre après et pour réorganiser, non pas la même vie qu'avant, puisque ça l'a mené à la catastrophe, mais pour organiser une nouvelle vie. Et on voit que, par exemple, après le Bataclan, j'ai été ahuri par le nombre de gens qui ont décidé de changer de vie, changer de métier, aller plus souvent à la campagne. La phrase que j'ai souvent entendue après la catastrophe de l'attentat du Bataclan, les gens disaient « Maintenant j'ai compris à quel point l'affection est importante, je ne raterai plus jamais l'occasion de dire à quelqu'un que je l'aime. » Ça, c'est une reprise évolutive où on vit mieux après, mais ça n'empêche pas qu'on a souffert pendant. Alors, les catastrophes sont innombrables dans la condition humaine. La catastrophe du virus, les virus existent beaucoup dans la nature, ils existent tout le temps, avec les bactéries, mais ce n'est pas des épidémies. Ce qui provoque l'épidémie, c'est l'hyperconsommation et l'hypercirculation. L'hyperconsommation, on invente des champs d'élevage de milliers, de dizaines de milliers d'animaux, donc on détourne le fourrage, au lieu de nourrir les êtres humains, ça va nourrir les animaux, le soja, on fait moins de blé, on transforme l'agriculture, on ajoute des substances pour que ça pousse mieux, et on donne des substances aussi aux animaux qu'on va manger, et on leur donne des hormones pour gagner un peu plus d'argent, et ensuite on fait circuler tout ça, et un bistec conçu en Argentine, avant d'arriver sur un boucher ou sur une table française, il a tourné 2000 km en l'air, donc il a abîmé l'atmosphère. Donc c'est nous qui faisons les catastrophes, on invente, on fabrique les virus, et on les transporte. Est-ce qu'on va changer notre manière de vivre quand on sortira de l'épidémie ? On n'en est pas loin, mais il y a un petit rebond, parce qu'on ne se vaccine pas assez, et pourtant on n'en est pas loin. Dans la vie, c'est la même chose, il n'y a pas de vie sans épreuve. Même l'affection nécessaire à notre développement est parfois une épreuve. Maman ne m'aime pas autant que je le veux. La première épreuve, c'est l'âge du non. Au cours de la troisième année, les enfants sont d'abord tous sous l'emprise de leur mère, et puis au cours de la troisième année, ils arrivent à l'âge du non, ils sont très fiers de pouvoir s'opposer à leur mère. Alors ils vont se cacher au moment où maman part au travail, et bien sûr maman est obligée de chercher le bambin adoré qui est sous une table ou dans un placard, et quand elle le retrouve, au lieu de faire une fête affective, comme espérait l'enfant, elle le grande, et elle lui dit « Mais j'ai mon train, tu vas me le faire rater ! » Première, premier malheur affectif, premier contresens affectif, maman nous aime beaucoup, et pourtant on ne s'est pas compris. Donc première souffrance, bien sûr l'adolescence est la deuxième souffrance, et puis les échecs, on a tous notre part d'échecs à l'école, on a nos échecs à l'université, nos échecs, nos premières déceptions amoureuses, le premier amour se termine toujours mal, vous êtes d'accord ? On n'est plus d'accord Boris ! D'abord parce que par définition, si on parle du premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième, donc par définition ça se termine mal. Et bien les évaluations d'attachement, qu'on sait faire maintenant, avec des tests scientifiques, on sait évaluer l'attachement, on constate qu'après le chagrin du premier amour, qui est une vraie souffrance, quand on dit aux jeunes, aux garçons, aux filles, un, une de perdue, dix de retrouvée, ça le blesse, parce que c'est celle-là qui ne voulait pas une autre, c'est celle-là, et bien voilà, elle ne veut pas. Ça c'est vraiment valable pour les filles, vous voyez ? Un de perdue, dix de retrouvée... Mais ça, il ne faut pas le dire, on ne le dit plus même, parce que les adolescents le prennent mal, ça ajoute à leur souffrance, et puis les échecs, les échecs commerciaux, les échecs affectifs, les échecs scolaires, et puis les grandes douleurs, les grands chagrins de l'existence, les deuils auxquels personne n'échappe. Et bien, on doit se préparer à affronter tout ça, on sait ce qu'il faut faire maintenant, on en parlera tout à l'heure, quand on parlera du monde intime, mais on sait ce qu'il faut faire, il faut s'y préparer. Et après la catastrophe, après la blessure, les deux mots-clés, c'est ce que j'ai souvent proposé, c'est le soutien affectif, même banal, et le sens à donner au malheur. Et alors là, on a besoin de littérature, de spiritualité, de Christophe André, de tout ce qu'il faut. Justement, Boris, merci beaucoup. Maintenant, c'est intéressant aussi d'avoir votre vision, Christophe, comment on peut affronter une crise ? Alors, il y en a beaucoup, évidemment. Quelle est votre vision des choses là-dessus ? Boris a dit l'essentiel. Il y a juste deux choses, effectivement, que je pourrais rappeler, ou pour compléter. C'est d'une part, qui finalement, la vertu des crises, et de cette crise notamment, c'est de nous rappeler, comme le suggérait Boris, que l'adversité est inévitable. C'est vrai que la modernité, en tout cas pour les occidentaux, et les occidentaux du XXIe siècle, la modernité nous fait souvent miroiter la possibilité d'une vie heureuse, dans la continuité, nous fait peu à peu considérer que l'adversité, c'est anormal. L'adversité, c'est un scandale. L'adversité, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Et ça, c'est quand même un petit peu, malheureusement, contre nature, puisque la vie humaine, jusqu'à présent, c'est quand même souffrir, vieillir, perdre, mourir. Donc, ça n'est pas que ça, heureusement. Mais ça reste quand même, ces dimensions d'adversité restent quand même là. Et donc, moi, j'ai eu le sentiment que cette crise nous rappelait que nous étions mortels, que nous pouvions tomber malades, que nous pouvions mourir, que les gens que nous aimons pouvaient mourir. Et donc, évidemment, par rebond, ça nous a rappelé la valeur de la vie. Ça nous a rappelé à quel point la vie était belle. Et c'est souvent comme ça que ça marche, la psyché humaine. Vous savez, il y a ce phénomène qu'on appelle l'habituation édonique. L'habituation édonique, c'est le fait qu'on s'habitue à toutes les chances si elles sont présentes quotidiennement et constamment. On s'habitue à avoir deux jambes, on s'habitue à être vivant, on s'habitue à avoir de l'eau chaude pour se laver, avoir un toit sur la tête, à vivre en démocratie. On ne devrait pas s'habituer à ça parce que ce sont à chaque fois des choses merveilleuses, mais on n'en prend conscience que lorsque nous les perdons. Et donc, la vertu de toute crise, alors les crises ont beaucoup d'inconvénients, elles ont aussi quelques avantages, dont celle de nous ouvrir les yeux. Et parmi les choses aussi sur lesquelles cette crise nous a ouvert les yeux, c'est l'importance des liens. Nous avons vu à quel point les liens avec les autres étaient précieux, que ce soit les liens anodins, tout tout simples, les liens avec les visages des gens dans la rue que nous avons perdus pendant longtemps à cause du confinement ou à cause des masques. Et puis les liens aussi d'affection avec les personnes que nous avons été privées de voir, de retrouver aussi spontanément et facilement qu'autrefois. Donc, effectivement, moi, c'est une sorte de coup de marteau sur la tête que nous a infligé cette crise, mais qui nous a permis aussi et qui continue de nous permettre de réfléchir et de repenser ce que doit être notre avenir. Alors, comme disait Boris, ben ouais, il y a quand même... On a compris que si on continuait à vivre de la même façon, les choses allaient finir mal. On a compris aussi que ce n'était pas si simple que ça de changer, mais ça, on va en reparler certainement. Donc voilà, pour ne pas être trop long, ce que je souhaitais rajouter à la parole de Boris. C'est parfait, merci. Je vois qu'on a ouvert le débat sur le vaccin de la zone de tchat. Et j'ai envie de vous dire, la vie est un débat, donc on va se recentrer maintenant sur la connaissance de soi-même. Parce que c'est vrai que quand des crises arrivent, bien souvent, ça nous impacte aussi. directement, même si parfois elles sont externes, elles sont extérieures à nous-mêmes. Christophe, pour poursuivre sur ces points, il y a une question qui revenait beaucoup de la part des inscrits à cet événement. Comment être pleinement soi-même dans cette société un petit peu folle, je vous avoue ? Comment être pleinement soi-même ? Oui, je vais faire comme font souvent les psychanalystes et les psychiatres. Vous savez, le psychiatre, c'est quelqu'un, ou le psychanalyste surtout, mais Boris sait ça mieux que moi, qui, quand vous lui posez une question, vous répond par une autre question. Pourquoi vous me demandez ça ? Qu'est-ce qui vous fait penser à ça ? Pourquoi être, finalement, au lieu de me poser la question comment être pleinement soi-même ? Moi, j'ai tendance à me poser la question pourquoi chercher à être soi-même ? Dans la mesure, d'abord, où on n'est pas très sûr de ce que ça veut dire, être soi, puisqu'au fond, être soi-même, ce n'est jamais la même chose. Je ne suis plus la même personne aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, voire hier. Je ne serai plus la même personne demain. Alors, il y a des invariants, mais il y a aussi tellement de choses qui changent. On s'est aperçu en faisant des petites expériences sur la manière dont les gens se percevaient que la plupart d'entre nous, même tous les humains, se connaissent très mal. On appelle ça l'effet Barnum. On avait fait ça, par exemple, par rapport à des portraits astrologiques où les gens envoyaient leur date de naissance, leur lieu de naissance, et on leur renvoyait un portrait astral, soi-disant un portrait sur mesure, d'après leur heure, leur date et leur lieu de naissance. Et ce portrait astral, ce portrait psychologique, était le même pour tout le monde. Et on leur disait des choses qui étaient assez simples. On leur disait, vous êtes quelqu'un de très sensible, vous êtes plein de contradictions, il y a beaucoup de choses en vous, beaucoup de projets que vous n'avez jusqu'à présent pas réussi à réaliser, et vous vous en voulez un petit peu, vous n'aimez pas faire de mal aux autres, mais ça vous arrive d'en faire parfois, et vous n'aimez pas beaucoup ça, évidemment. Enfin, bref, on met trois pages de portraits comme ça, et c'est le portrait d'un être humain, globalement. Et la plupart des gens disent, oui, c'est tout à fait moi. La plupart d'entre nous, on a l'impression qu'on vient de dresser notre portrait personnel, alors que c'est un portrait universel de la sensibilité humaine, de la fragilité humaine, des contradictions humaines. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les humains sont des clones, je suis en train de vous dire qu'il y a peut-être des efforts, ou des questions, ou des quêtes à cultiver en nous plus importantes que d'être soi-même. Je crois que là, il y a peut-être une quête qui est plutôt de se transformer, de se bonifier, d'être soi mais en mieux, c'est-à-dire qu'on est chacun conscient de ses capacités et de ses défauts, on est chacun conscient des choses qui ne vont pas chez nous, et alors est-ce que c'est vraiment nous ces choses-là ? Est-ce que vous parliez de votre timidité tout à l'heure, Mathieu ? Quand vous étiez très timide, est-ce que vous aviez l'impression d'être vous-même pendant les crises de timidité, ou au contraire, est-ce que vous aviez l'impression que c'était ce qui vous empêchait d'être vous-même ? C'est compliqué cette question. Et donc, en fait, ce n'était pas ça votre problème, ce n'était pas ça, c'était comment me débarrasser de cette foutue timidité qui m'empêche peut-être d'être moi-même ou qui est trop moi-même, mais qui m'empêche d'aller vers mes idéaux, d'aller vers mes objectifs de vie. Et je crois que ce qui est important pour chacune et chacun d'entre nous, c'est plutôt de se dire de quoi j'ai envie, vers quoi je veux aller, de quel idéal je souhaite me rapprocher, et dans ce cas-là, quel type d'effort je dois faire ? Et ça, ce sont de vraies questions, c'est d'ailleurs les questions auxquelles vous cherchez à répondre avec Mentor Show, vos histoires, Mentor Show, ce n'est pas qui suis-je, c'est comment m'améliorer, comment me transformer, comment évoluer pour aller davantage vers ce que j'ai envie de devenir ? Et au fond, c'est quelle personne j'ai envie de devenir, quelle qualité j'ai envie de développer plutôt que qui suis-je ? Parce que qui suis-je, c'est quoi ? C'est mon angoisse ou c'est ma non-angoisse ? C'est ma timidité ou c'est au contraire sortir de ma timidité, être moi-même ? C'est bien un petit peu comment je commencerai à répondre à cette vaste question. C'est intéressant. Boris, justement, quelle est, vous, votre vision et quel premier pas demain, par exemple, tous ceux qui nous écoutent, pourrait faire pour essayer de retrouver la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance d'eux-mêmes qu'on peut avoir ? Les premiers pas, d'après vous ? Alors, c'est difficile de se connaître et c'est pourtant nécessaire. C'est difficile pour une raison bien simple, c'est que on change tout le temps et pourtant le sentiment incessant d'être le même. Je suis le même que quand je suis arrivé au monde et je n'ai pas changé. Et j'ai toujours la représentation de moi, je suis moi. Mais, comme l'a dit Mathieu, il y a des moments où on est à l'aise, on se sent soi-même parce qu'on est en articulation, on est en harmonie avec son milieu. Ce que je suis correspond à ce qui est autour de moi. Donc là, je me sens bien, c'est un moment, c'est des mois, des années de bien-être et puis tout d'un coup, quelque chose se passe en nous ou autour de nous et l'harmonie se fait moins bien et j'ai moins confiance en moi. où je peux être timide, timide, ça veut dire que je n'ose pas m'exprimer parce que j'ai un détracteur intime, je pense que quelqu'un va mal me juger. C'est moi qui pense ça. Je pense que je suis sans arrêt jugé mais finalement, peut-être que l'autre me surestime, on ne sait pas, l'autre me surestime ou me sous-estime. Donc ça veut dire que je dépends de l'autre parce qu'effectivement, nous, êtres humains, on ne peut pas vivre sans autre. Mais ça ne veut pas dire que ce soit facile de vivre avec un autre. On ne peut pas vivre sans autre parce qu'on voit avec les enfants qui se développent dans une famille difficile, une famille malheureuse ou dans un pays en guerre ou surtout les enfants qui se développent en carence affective, ça c'est la grande cause d'altération, c'est la grande cause de manque de confiance d'un enfant. Quand il est en carence affective, il n'acquiert pas la confiance en lui et à ce moment-là un processus se déclenche, il n'ose pas s'exprimer et il se fait de lui une image qui ne correspond pas à la réalité. Je pense que personne ne m'aime parce que je ne sais pas m'exprimer. Eh bien, le premier pas à faire, c'est tout simplement de moins se soumettre au regard des autres et à ce moment-là et de plus s'entrer sur soi-même. C'est le connaître toi-même des philosophes grecs mais c'est difficile, c'est nécessaire et c'est pourtant difficile. c'est que nécessaire parce que si je ne me connais pas, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelles sont mes valeurs, je ne peux pas interagir avec les gens et la société qui sont autour de moi. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je passe mon temps à changer. Quand j'étais enfant, j'avais besoin d'une sécurité affective. À l'adolescence, j'avais besoin de changer de sécurité affective. Quand je me suis marié, j'ai trouvé une autre sécurité affective. quand j'ai des enfants et à chaque fois, c'est un problème nouveau à résoudre alors que j'ai le sentiment d'être toujours le même et que je n'ai pas tout le temps changé. Donc, la conduite à tenir, c'est d'attacher plus d'importance à soi et moins d'importance au regard des autres. Et on voit qu'à ce moment-là, petit à petit, c'est surtout dans l'action qu'on se révèle. L'action, un mot, un engagement, une déclaration. Et l'action a un très grand effet tranquillisant et notre culture moderne a oublié ça. La culture ancienne, il y a deux générations, les hommes et les femmes, ne fabriquaient du social qu'avec le corps. À l'usine, à la maison, c'était... Aujourd'hui, on fabrique du social avec les mots et avec les diplômes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Alors qu'avec le corps, on faisait une offrande alimentaire, on faisait une bise, on serrait la main et on entrait en interaction. Et c'est beaucoup plus facile d'entrer en interaction avec le corps qu'entrer en interaction avec des mots parce qu'on a peur de se tromper, on a peur que l'autre nous juge mal. Donc la première décision à prendre, c'est de faire des actions banales, des petites actions. Un geste, un signe de la main, une offrande alimentaire, une petite bêtise, c'est des rituels. D'interactions qui permettent d'établir des relations. Et à ce moment-là, petit à petit, on découvre avec étonnement qu'on prend confiance en soi. C'est facile la vie au final. Moi, au final, je me dis qu'on est tous un petit peu schizophrènes. Parce qu'au fur et à mesure des évolutions et des crises qui arrivent dans la vie, on évolue quand même au fur et à mesure de temps. On a différentes personnalités qui prennent le pas sur nous. Alors, Christophe, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose rapidement ou est-ce que vous voulez qu'on passe au troisième thème sur la relation avec Waukri ? Peut-être reprendre juste un point de ce qu'a dit Boris, enfin, reprendre, prolonger sur la transformation personnelle. Boris disait, effectivement, pour changer, rien ne vaut l'action. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que si on souhaite se transformer, aller vers le mieux, se rapprocher des idéaux, des choses qui ont du sens pour nous ou d'un confort émotionnel accru, ce n'est pas seulement par la puissance de notre esprit, c'est en osant agir et donc en s'exposant à des échecs, à des difficultés. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Romain Roland qui dit, en agissant, on se trompe souvent, mais en n'agissant pas, on se trompe toujours. C'est-à-dire que chaque fois que j'évite de tester des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire, eh bien, non seulement je n'apprends rien, mais je me renferme encore plus dans la vision négative, impuissante, limitée de moi-même. Je sacrifie mon développement personnel à ma sécurité émotionnelle. Donc, c'est vrai que la plupart des transformations vers lesquelles nous souhaitons aller, nous allons les accomplir par des mises en action qui vont nous faire souffrir parce qu'elles vont nous exposer à certains moments à l'échec, mais qui vont aussi être des enseignements sur comment je pourrais faire la prochaine fois, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Merci Christophe. Alors, le thème numéro 3, cette fois-ci, qui nous touche aussi particulièrement, tout à l'heure, Boris, vous aviez évoqué le regard des autres. Je pense que c'est parfait pour introduire ce nouveau thème qui est les relations avec autrui, que ce soit des relations professionnelles avec nos collègues, que ce soit des relations avec nos familles, avec nos amis. La question, Boris, pour vous est la suivante. Comment, aujourd'hui, nous pouvons surmonter, comment réagir face à des relations tendues, voire parfois toxiques ? C'est une question fondamentale parce que, effectivement, il y a des relations toxiques, il y a des relations qui changent, et puis il y a des moments où on a besoin de conseils, et des moments où on a besoin de surtout pas de conseils. Ce qui est vrai dans un contexte n'est pas vrai dans un autre. Alors, cette manière de vivre, notre culture moderne n'est pas un facteur de protection. notre culture moderne avec le sprint augmente l'angoisse et surtout avec la solitude. Le plus grand facteur d'angoisse c'est la solitude et notamment on voit que les suicides correspondent presque tout le temps à des pics de solitude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Si on a les problèmes, comme on le dit depuis le début de notre échange, les problèmes font partie de la vie. mais si on est seul à les affronter, des idées terribles peuvent nous venir en tête. Si on est entouré, on aura le problème mais ces idées définitives viendront beaucoup moins en tête. Or, dans notre culture moderne, on est au sprint et on est souvent seul donc on a tout, on a acquis, notre culture nous donne tous les facteurs de vulnérabilité. Mais on peut les combattre. par exemple, avant l'épreuve, si on a été bien entouré, on a inscrit dans sa mémoire des facteurs de protection. On a acquis une bonne conscience de soi, une estime de soi et même si on a un pépin dans la vie, ce qui est inévitable, on souffre mais on sait qu'on va surmonter. Alors que, avant l'épreuve, si on a acquis des facteurs de vulnérabilité, on souffre et on pense qu'on ne va pas surmonter l'épreuve. Donc, on se met soi-même en facteur de vulnérabilité. Donc, ça veut dire qu'on peut agir avec nos enfants ou avec nos amis en les entourant quand eux sont en facteur de moments difficiles et quand nous, ça nous arrivera, et bien eux, ils sauront, on aura établi une relation de réciprocité et eux sauront nous téléphoner, nous inviter, dire un mot banal et très souvent, par exemple, quand j'avais remis mon rapport sur le suicide au gouvernement, j'avais été frappé de voir à quel point un mot peut désarmer et décourager du suicide, arrêter l'idée suicidaire. Mais ce mot, parfois, il ne vient pas. Les gens sont prisonniers de leur souffrance parce qu'ils sont isolés et ce mot ne vient pas. Alors que, parfois, un coup de téléphone suffit à désarmer, un mot gentil, une bêtise de la vie, une relation humaine suffit à désarmer. Mais voilà, ça ne vient pas toujours et dans l'horticulture moderne, ça vient de moins en moins. Donc, il faut le savoir et le prévenir. Soit avant, en établissant des liens avec les gens qui nous correspondent, il y a des milieux où je me sens bien, des milieux où je me sens moins bien et en cas d'épreuve, une fois qu'on a fait un réseau amical, ne pas hésiter à activer ce réseau amical avec un coup de téléphone, avec une petite offrande, avec une bêtise de la vie quotidienne qui, dans ce cas-là, en cas de désespoir, prend une valeur importante. Un coup de téléphone quand je suis heureux et quand j'ai plein de choses à faire, ça me fait perdre du temps. Un coup de téléphone quand je suis malheureux et quand ça vient de la part de quelqu'un que j'aime bien, c'est très important. la signification n'est pas du tout la même. Ce n'est pas le coup de téléphone qui me sauve, c'est la signification que je lui attribue. C'est pour ça que le sens qu'on donne aux événements modifie la manière dont on les éprouve et le sens, c'est d'où on vient et où on va, quels sont nos rêves et à ce moment-là, on peut donner sens aux épreuves de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, mais ça veut dire qu'on se prépare à les surmonter. Christophe, votre vision sur ce sujet ? C'est la même, c'est la même, mais avec des mots différents. Mais bien sûr, Boris et moi sommes des médecins, psychiatres et on est vraiment des soignants qui avons été toute notre vie en première ligne pour observer ce qu'apporte le soutien social, ce qu'on apporte le soutien, ce qu'on appelle le soutien social, c'est-à-dire avoir des proches, des amis qui ne soient pas forcément à nos côtés 24 heures sur 24 ou à notre disposition 24 heures sur 24, mais dont on sait qu'ils représentent des ressources sur lesquelles on peut compter, des personnes auxquelles on pourra faire signe pour qu'elles viennent à notre secours. et c'est un peu le thème du dernier livre que j'ai écrit avec une chercheuse, une amie chercheuse en psychologie sociale qui s'appelle Rebecca Shankland. On a écrit un livre sur l'interdépendance. Ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est ces liens très étroits qui nous relient les uns aux autres et dont la devise, c'est tout seul, on va plus vite. Boris parlait tout à l'heure de l'obsession, d'aller vite, de foncer, de faire des sprints. Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. C'est-à-dire que bien sûr tout seul on va plus vite mais comme on sait que tôt ou tard on aura des obstacles sur le chemin, la présence des autres c'est quelque chose qui va nous motiver, nous aider. Il y a des très belles expériences, des petites expériences de psychologie sociale là-dessus où par exemple on demande à des volontaires d'évaluer la hauteur d'une montagne, d'une vraie montagne. Donc ils la voient, ils doivent évaluer à peu près la hauteur et selon qu'ils doivent l'évaluer alors qu'ils sont tout seuls ou que leur meilleur ami est à leur côté dans la pièce sans rien dire, il est juste à côté d'eux pendant que les personnes doivent évaluer la hauteur de la montagne. On s'aperçoit qu'en moyenne quand on a un ami à côté de soi on évalue que la montagne est moins haute et qu'on mettra moins de temps à arriver au sommet. Donc c'est peut-être une illusion, peut-être qu'avec le copain on mettra autant de temps mais par contre s'il y a des pépins le copain sera à nos côtés et ça inconsciemment on le perçoit. Donc ces questions d'interdépendance, de solidarité sont très importantes. C'est pour ça que finalement je crois que votre question Mathieu c'était sur les conflits des gens qui nous dérangent et vous voyez que Boris et moi on a tendance à commencer par vous répondre sur ok il y a des conflits il y a des disputes mais il y a aussi tout ce qui va bien tout ce qui nous soutient tout ce qui représente un lien alors on peut parler aussi des conflits mais ne jamais oublier aussi ce qui va bien dans nos vies. Justement Christophe un petit défi parfois on a tendance alors oui évidemment il y a beaucoup de choses qui va bien mais parfois il faut aussi voir la réalité qu'on prend chaque jour comment on peut réagir face à quelqu'un qui nous rabaisse ou face à quelqu'un qui nous énerve ou vraiment on sent une relation qui est quand même plutôt conflictuelle là demain si je suis en conflit avec mon boss par exemple comment je pourrais réagir quelle action je pourrais mener de façon très concrète vraiment pour terminer sur ce thème c'est à dire ce qu'on appelle conflit ça peut être des tas de choses on peut être effectivement face à quelqu'un par exemple être en désaccord avec mon supérieur sur sa façon de me manager ou sur les missions qu'il me confie c'est pas la même chose qu'avoir l'impression qu'il cherche à me rabaisser ou à m'insécuriser je pense que dans le premier cas c'est quelque chose qu'il est assez facile d'aborder avec les bases de ce qu'on appelle la communication non-violente on ne va pas agresser mais on explique voilà il se passe telle situation moi ça me fait ressentir telle émotion ça me fait avoir telle pensée donc en gros ça ne me convient pas et je souhaitais vous en parler pour que un vous soyez informé de ce que je pense de la façon que vous avez de me parler ou des missions que vous me confiez deux parce que je crois que c'est important qu'on en discute là voilà c'est une façon de régler les conflits qui est par l'affirmation de soi la communication non-violente etc après quand on est face à quelqu'un dont on sent qu'il veut nous rabaisser nous humilier nous instabiliser là il va falloir déployer des attitudes sans doute un petit peu différentes et si on a l'impression par exemple qu'on est face à quelqu'un de manipulateur mettre à plat la manipulation alors ça ressemble ça semble être la même chose en disant voilà j'ai remarqué que souvent quand je prenais la parole tu avais tendance à me dévaloriser donc je te dis la façon dont je perçois les choses maintenant j'aimerais savoir ce que t'en penses et là on est sûr on est sûr si on a face à soi quelqu'un de manipulateur qu'il ne va pas nous dire oui tu as raison je suis injuste avec toi je suis pas sympa et là c'est plus un travail de poser poser le territoire poser les limites je lui montre que j'ai repéré ce qu'il cherchait à me faire je lui montre que je ne compte pas me laisser faire mais je n'escompte absolument pas qu'il le reconnaisse mais je marque un petit peu mon territoire alors évidemment là je viens d'en parler en trois minutes c'est immensément plus compliqué et je pense que le second cas de figure et même le premier nécessite qu'on se fasse donner un petit coup de main quand même au moins par des amis sinon par des professionnels bien sûr c'est vrai que justement Boris Christophe c'est difficile de tout voir c'est compliqué de tout voir dans une conférence de ce type j'aimerais qu'on fasse un petit aparté maintenant en attendant dites nous dans la zone chat qu'avez-vous si vous deviez retenir une chose puisque Boris et Christophe vous ont partagé aujourd'hui indiquez-moi ce que ce serait dans la zone de chat faites-le moi savoir maintenant et puis comme je vous le disais c'est très compliqué de tout voir dans une web conférence je suis certain que certains enfin je suis certain que certains d'entre vous aimeraient aller plus loin donc avant de rentrer sur la phase de questions réponses où Boris et Christophe vont répondre à un maximum de questions je les ai aussi challengés puisque Christophe a préparé des questions pour Boris Boris a préparé des questions pour Christophe on va y venir dans un instant dans moins de 10 minutes mais avant j'aimerais expliquer comment Mentor Show peut aider ceux qui nous écoutent aujourd'hui au quotidien alors je sais que vous n'êtes pas là pour m'écouter mais je pense que c'est important d'expliquer pour ceux que ça peut intéresser Christophe Boris si ça vous va je vais prendre 5-6 minutes et puis après on va pouvoir passer à la phase de questions réponses alors pour vous présenter Mentor Show et notamment notre pass notamment notre pass illimité j'aimerais commencer par un point très important qui est le suivant comment on construit nos différents cours alors avant chaque cours on demande à des milliers de personnes ce qu'ils souhaitent améliorer dans leur quotidien et voici ce que les clients nous ont demandé en priorité alors ça dépend évidemment de tout un chacun là vous voyez un petit peu les backstage de la construction des cours et ça on y reviendra dans un instant au niveau des différentes problématiques qu'on cherche à résoudre on a notamment comment retrouver un équilibre du calme et de la sérénité du quotidien comment concrétiser un rythme d'enfant en allant son premier roman comment appréhender un événement difficile qu'on traverse comment avoir des techniques pour soulager le stress pour soulager l'été et puis beaucoup d'autres choses donc on commence toujours par demander aux gens ce qu'ils souhaitent améliorer ensuite on va demander à chaque mentor de construire un plan d'action avec des conseils avec des conseils étape par étape pour vous permettre de progresser avec des actions pratiques à réaliser en moins de 15 minutes chaque jour c'est ce qu'on a fait avec Christophe c'est ce qu'on a fait aussi avec Boris on est parti ensuite troisième étape sur 6 à 8 mois de travail avec chaque mentor et avec notre équipe de 40 personnes pour construire le meilleur cours possible et ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Antorchot et je dois vous faire une petite confidence on reçoit chaque jour des témoignages nos membres également disent que ça fonctionne on a une statistique intéressante d'ailleurs je pense que Boris et Christophe je ne sais même pas si je vous l'avais partagé on a posé la question suivante à nos différents membres selon vous les masterclass de Boris et Christophe vous ont-elles aidé à vous sentir mieux au quotidien ? et donc 87% des gens ont répondu oui et ça ça montre une chose c'est que c'est possible de changer aussi notre quotidien grâce à la formation j'en suis évidemment à la preuve vivante puisque c'est un ancien timide qui parle devant vous mais il n'y a pas que moi vous voyez il y a quelques témoignages vos cours Christophe me permettent de lui appréhender cette page difficile que je traverse avec mon mari un tout gros merci monsieur Salonique pour la clarté de vos propos c'est un bonheur de vous écouter on a également d'autres témoignages j'aime la simplicité et l'authenticité de cet homme je ne me savais pas autant impacter par le drame vécu par mes parents mais mes premiers jours ont dû être trop difficiles à vivre ainsi mon démarrage a dû être raté et je n'ai pas eu la lucidité monsieur Salonique vous voyez Boris la résilience comme quoi ça a également du bon le fait de transmettre le fait de transmettre tout ça évidemment je pourrais vous partager tout un tas d'autres témoignages mais j'ai bientôt fini et pour ceux qui le demandent j'aimerais maintenant vous dire maintenant que vous savez comment on construit nos cours j'aimerais vous partager qu'est-ce qui est inclus dans ce qu'on appelle nous le pass illimité en fait avec le pass illimité vous pouvez accéder en illimité pendant un an à plus de 25 cours à plus de 25 cours en ligne déjà disponibles dont les masterclass de Boris et de Christophe vous pouvez regarder à votre rythme quand vous le voulez 547 heures de contenu données par les plus grands spécialistes de bien-être neuroscientifiques psychiatres philosophes coach chef auteur à succès vous pouvez également découvrir chaque mois deux nouvelles masterclass comme prochainement la seconde masterclass c'est une petite info en live mais aussi celle de Frédéric Lenoir de Fabrice Midal et j'en passe et c'est vrai que on voit un petit peu de tout sur internet il y a beaucoup de prix et pour ceux qui sont intéressés j'ai une petite confidence à vous dire ne commandez surtout pas les 25 cours à l'unité ce qui adviendrait environ 2500 euros simplement parce que avec le pass illimité pour accéder pendant un an à plus de 25 masterclass déjà disponibles et à celles ajoutées chaque mois le prix du pass illimité affiché actuellement sur notre site est de 247 euros par an mais pour fêter un petit peu le lancement de cet événement c'est la première fois qu'on organise ce type d'événement en duo avec plusieurs mentors et on va le refaire dans les semaines à venir et puis aussi pour vous encourager à passer le pas on a décidé de vous remercier en vous proposant 100 euros de réduction avec un tarif spécial de 147 euros la première année et qui est uniquement valable jusqu'à ce soir c'est à dire que j'aime bien souvent prendre cette expression pour le prix d'un ticket resto chaque mois on peut se former on peut progresser on peut accéder au savoir des personnalités les plus inspirantes du moment et puis on est tellement convaincu de la valeur de nos cours qu'on a mis en place une garantie satisfaite remboursée de 14 jours voilà c'est tout maintenant je vais vous expliquer comment rejoindre dès maintenant les possibilités c'est très simple il y a une petite il y a un petit message qui va s'afficher sur votre droite ou en bas ça dépend pour une fois si vous êtes sur ordinateur ou sur mobile ou alors vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et taper dans l'url mtor.sh slash passe et donc une fois votre commande finalisée vous pourrez immédiatement accéder à toute une masterclass en illimité voilà Boris Christophe c'était un petit peu l'instant l'instant découverte du pass illimité maintenant revenons au vif du sujet il me semble Boris Christophe avant de répondre aux questions des participants il me semble que Christophe vous avez préparé quelques questions pour Boris et puis après inversement je vous laisse je vous laisse challenger Boris c'est moi qui commence alors qui commence c'est Christophe qui challenge Boris pour commencer bon cher Boris cher Boris sachant que tu es un modèle pour moi je voulais savoir quel était ton secret pour avancer aussi bien en âge tu es un peu mon aîné tu as bientôt 104 ans quand même et tu les portes avec beaucoup de je rigole je rigole non mais sérieusement tu vois ça c'est un truc qui c'est vraiment une question sincère moi je trouve que tu es quelqu'un de merveilleux avoir avancé en âge on se connaît comme tu le disais je crois que ça il me semble qu'on se connaît depuis 40 ans un truc comme ça quand on s'était croisé à Nantes que tu m'avais vu faire mon topo puis que tu m'avais invité à Toulon je crois que c'était en 80 84 enfin j'en sais rien donc j'ai vu j'ai vu comment tu avançais j'ai vu comment tu changeais et à aucun moment je me suis dit Boris vieillit mal Boris à chaque fois je trouve que c'est toujours chouette de te revoir de te retrouver et je ne dirais pas que c'est de mieux en mieux mais voilà et donc c'est quoi ton truc ? et bien je veux te le confier dans l'intimité c'est que ma femme dit que je suis narapoyaque le paranoïaque c'est celui qui voit du mal partout et moi je suis narapoyaque c'est à dire que je délire tellement que je suis convaincu que tout le monde me veut du bien donc il faut être malade pour ça parce que c'est pas toujours vrai mais ça veut dire que je suis attentif à tout ce qui peut venir de bien d'un autre et je reçois ça comme un cadeau et je m'empresse de lui faire un contre-cadeau donc ça fait des relations affectives amicales très gaies dans tous les groupes de recherche que j'ai dirigé ou auxquels j'ai participé il y avait une grande amitié une grande gaieté et je crois que ça c'est le meilleur médicament mais dans les questions qui sont sur le chat je vois que beaucoup de gens parlent aussi de respiration et je crois que c'est très bien parce qu'il y a un moment où il y a un rythme à trouver il y a un moment où j'ai besoin d'aller vers les autres et puis tout d'un coup il y a un moment où j'ai besoin de me replier d'être seul puis quand je suis seul trop longtemps j'ai à nouveau besoin de rencontrer et puis quand je suis fatigué de trop de rencontres j'ai besoin de me replier sur moi-même et ce rythme-là c'est le rythme de la vie c'est le cœur c'est la marée c'est le jour la nuit c'est la marée montante la marée descendante donc je pense qu'il y a un rythme à trouver ce qui est vrai à un moment n'est plus vrai le moment suivant mais ce qui est vrai c'est que quand on arrive à trouver son rythme on s'étonne d'avoir du plaisir à rencontrer du plaisir à réfléchir et quand une inévitable épreuve arrive on souffre mais puisque dans notre mémoire on sait qu'il y a une solution possible on souffre mais on sait qu'il y a un espoir possible mais ce n'est pas un espoir alors j'ai aussi eu un grave défaut je crois que ce défaut m'a sauvé c'est que j'ai beaucoup rêvé et que quand la réalité devient trop dure je prends un livre je vais au cinéma et je me me réfugie dans la rêverie comme le disait papa Freud mais je ne reste pas dans la rêverie il y a des moments où il faut rêver et il y a un moment opposé où il faut se retrousser les manches pour entrer dans la réalité et là je retrouve encore le rythme nécessaire pour vivre le moins mal possible mais tu as dit j'ai 104 ans c'est vrai mais est-ce que tu sais que génétiquement on est conçu pour vivre 120 ans tous ceux qui meurent avant l'âge de 120 ans ont le droit de déposer une réclamation bonne réponse Boris merci Boris mais moi Boris je connais votre secret lundi avion mardi train mercredi avion train et c'est ça toute la semaine Boris quelle est votre question pour Christophe je pense que Christophe vous en avez d'autres on va laisser Boris nous poser une question alors Christophe a introduit dans la culture quelque chose qui permet de s'améliorer avec ce qui est autour de nous et ce qui est en nous la méditation il a été je crois un des tout premiers à travailler ce sujet et qui maintenant imprègne notre culture est-ce que tu vois un rapport entre ce que nous on appelle l'acquisition de l'attachement sécure c'est-à-dire on a une tranquille confiance en soi pas excessive mais on va se débrouiller donc ça me donne un élan vers l'autre et j'ai du plaisir à l'écouter et que cet élan vers l'autre et ce repli sur soi cette alternance donne une sensation de paix intérieure est-ce que d'après toi c'est proche de la méditation ? en tout cas en tout cas je crois que la méditation effectivement nous aide à aller vers ça puisque contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes méditer ça n'est pas se couper du monde ça ressemble à ça quelqu'un qui médite effectivement c'est quelqu'un qui s'est mis un peu à l'écart qui a fermé les yeux qui se centre sur son expérience intérieure donc on dirait quelqu'un qui trouve que la vie est trop dure et qui prend un moment pour souffler pour récupérer pour se régénérer alors il y a de ça quand on médite parfois on médite pour apaiser son stress pour apaiser sa colère pour se recentrer comprendre un peu ce qui nous arrive quand la vie nous bouscule mais très souvent aussi ou très souvent après cette phase la méditation c'est une démarche qui va nous aider au contraire à nous mettre en lien avec le monde quand tu médites tu observes ta manière de réagir à des événements du monde qui t'entoure tu observes ta manière de réagir à des paroles qui t'ont peut-être blessé ou au contraire qui t'ont réjoui ta manière de réagir à des soucis auxquels tu as pu être exposé en regardant le journal télévisé en lisant en regardant les infos et donc la méditation ça n'est jamais une sorte de séjour permanent dans une petite bulle close et protectrice mais ce sont des allers-retours réguliers entre le monde et la manière dont tu reçois le monde la manière dont tu comprends le monde dont tu héberges le monde en toi et puis des retours ensuite vers l'extérieur et ça ressemble à cette respiration que tu décrivais tout à l'heure dans la méditation il y a la respiration comme outil pour stabiliser son attention apaiser ses émotions mais aussi il y a un mouvement de respiration où on est tantôt en contact avec le monde dans l'action et tantôt en contact avec le monde dans la méditation dans la pleine conscience de cette manière que nous avons d'habiter ce monde-là donc je crois qu'effectivement ça nous permet de cultiver une sorte de rapport de confiance à autrui parce que quand on médite on s'aperçoit aussi de tous les liens qui nous unissent aux autres personnes quand je médite je n'arrête pas de voir que je suis constitué de ce que les autres m'ont dit de ce que les autres m'ont fait de ce que je souhaite leur dire de ce que je souhaite leur faire et il n'y a personne de moins isolé finalement que quelqu'un qui est en train de méditer c'est un moment où on prend conscience de tous ces liens et où on prend conscience à la fois de leur nécessité de leur importance et aussi de l'importance de créer avec les gens qui nous entourent ces liens d'attachement confiants non pas naïfs mais confiants parce qu'il n'y a pas d'autre voie finalement pour traverser l'existence Christophe est-ce que vous aviez j'aimerais bien après qu'on passe aux questions des participants mais est-ce que vous aviez vous deux une dernière question Christophe peut-être pour Boris une dernière question après on passe exactement non mais moi j'aimerais que Boris nous fasse un petit digest un petit bilan quand même même s'il lui reste encore un demi-siècle à vivre grâce à sa méthode inférieure à mi-chemin parce que tu as introduit tu parlais de la méditation que j'ai contribué à faire connaître mais toi tu as tu as introduit ce concept magique et important de résilience donc là aussi quel bilan tu fais quel bilan tu tires finalement de la manière dont notre société a accueilli cette notion de résilience l'usage qu'elle en a fait et au fond comment ça nous a transformé comment cet outil conceptuel de la résilience nous fait peut-être voir l'adversité et la manière dont on traverse l'adversité différemment c'est pas du tout pareil si tu veux tu parlais de quand j'étais jeune psychiatre tu m'as vu faire mes premiers pas à l'époque c'était pas du tout comme ça qu'on voyait les traumatismes on ne voyait que la destruction que les séquelles les cicatrices ça tu as changé ça alors merci pour ta question parce que c'est effectivement l'enjeu de la résilience avant d'introduire le concept et les méthodes expérimentales de la résilience quand quelqu'un était traumatisé et on disait il est perdu quand un enfant était isolé on disait ben voilà c'est son destin et on ne s'occupait pas de lui et en effet puisqu'on ne s'occupait pas de lui il allait de plus en plus mal donc on créait ce qu'on craignait c'est les prophéties auto-réalisatrices alors actuellement la résilience entre très bien dans la culture et comme toujours un concept entre bien dans la culture il y a des contresens alors mais c'est vrai pour tous les concepts scientifiques l'ADN est très bien rentré dans la culture mais quand j'ai entendu il n'y a pas longtemps un homme politique dire je me présente à la présidence c'est dans mon ADN il fait un contresens total parce que lui il veut dire c'est au plus profond de moi et tout le monde a compris et en fait l'ADN change tout le temps quand change le milieu l'ADN s'exprime de manière très différente mais c'est normal tous les concepts comme ça c'est la polysémie des mots les mots ont plusieurs sens quand tu rentres chez un antiquaire en disant ce secrétaire est très beau je voudrais l'acheter tout le monde comprend que tu veux acheter un meuble et tout le monde comprend que tu ne veux pas acheter le secrétaire qui est en train de faire les papiers au fond du couloir donc le même mot désigne un meuble ou désigne un métier et personne ne se trompe donc on voit que le concept de résilience est très bien accueilli par les scientifiques qu'il y a beaucoup des milliers de thèses de publications de congrès sur la résilience et que de temps en temps il y a des contresens sur la résilience qui font partie de l'évolution normale des concepts scientifiques quand ils rentrent dans la culture le mot idiot était un concept scientifique à l'origine c'était le test de Binet-Simon quand tu traites quelqu'un d'idiot aujourd'hui ce qui ne t'arrive sûrement jamais quand tu ne penses pas au test de Binet-Simon donc on peut prendre des exemples comme ça c'est l'évolution des mots ça fait partie de toute culture merci 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 Christophe je vous propose maintenant qu'on prenne un petit moment pour répondre aux questions des participants alors il y a vraiment beaucoup de questions la première qui nous vient de Johan bah Boris peut-être que on va justement continuer dans ce registre là quand on a fui un traumatisme profond pendant des années en faisant tout pour que ça ne paraisse pas comment faire pour devenir soi-même ça s'adresse à vous deux qui prend la parole c'est une question une excellente question qui me stimule beaucoup allez-y Boris effectivement quand on a un gros malheur quand on a un traumatisme dans sa vie la réaction normale c'est de serrer les dents et de se taire donc on peut accepter ça dans un premier temps quand on souffre beaucoup on peut on serre les dents on est trop malheureux mais on ne peut pas passer notre vie à serrer les dents il y a bien un moment où il va falloir parler et manger et alors à ce moment là il faut rencontrer quelqu'un et le déni c'est un facteur de protection qui empêche la résilience j'évite d'en parler parce que c'est vrai que c'est désagréable mais si j'en parle en ruminant je vais être de plus en plus mal alors que si j'en parle en cherchant à comprendre seul avec quelqu'un de confiance ma mère si j'ai une bonne relation ma femme un copain un philosophe un prêtre si je suis croyant à ce moment là j'élabore je ne rumine pas et la parole a une fonction qui peut permettre de reprendre une évolution donc ça veut dire pour répondre en deux mots on a tendance à serrer les dents ce qu'on peut comprendre à condition que ce ne soit pas trop long et que très rapidement on se remette en chantier et on découvre à ce moment là que notre malheur notre traumatisme se transforme on le voit autrement les gens qui ont fait ce travail disent je ne vois plus les choses comme avant et c'est très bien dit parce que effectivement le fait de chercher à comprendre donne le plaisir de comprendre et permet de voir le malheur autrement le malheur on l'a eu ça quand c'est arrivé c'est arrivé mais on n'est pas prisonnier du passé on peut se remettre à vivre Christophe ? est-ce que vous voulez ajouter ? non moi je n'ajoute rien à ce que dit Boris sur les traumatismes et bien tenez j'ai une petite question pour vous Christophe une question de Sophie je traverse une période où l'anxiété est telle que je n'arrive pas à commencer une méditation Sophie elle est continuellement en alerte sans savoir pourquoi comment faire pour s'apaiser dans ce cas ? merci Christophe oui oui c'est une question fréquente alors il faut savoir que la méditation c'est pas une panacée c'est pas forcément aussi ce qu'il y a de plus facile à faire quand on est très anxieux donc parfois quand les personnes sont très anxieuses marcher aller marcher dans la nature dans les bois au bord de la mer à la montagne selon l'endroit où on habite mais marcher non pas en écoutant de la musique à fond ou en ressassant ses soucis mais marcher en étant attentif à la marche en étant attentif à ce qu'on voit et bien ça va être plus anxiolytique plus apaisant que la méditation parfois aussi il y a des personnes à qui on recommande de commencer par faire du yoga ou du tai chi une sorte de méditation avec des mouvements très lents parce que ça va être plus facile pour eux de rentrer dans cette expérience ce que la méditation peut avoir de difficile c'est qu'effectivement si je suis très anxieux que je m'arrête d'agir et que je ferme les yeux la première chose qui va me sauter à la gorge ce sont mes angoisses et ça n'est pas le calme la tranquillité la sérénité et si ces angoisses sont violentes si je ne sais pas trop quoi faire avec elles ça va rendre l'expérience insupportable donc peut-être que Sophie c'est bien ça Sophie a intérêt à démarrer par autre chose que la méditation ou alors à ne pas la démarrer toute seule à se faire accompagner par quelqu'un un ami une amie qui a déjà un petit peu médité qui peut faire les exercices avec elle etc. et surtout ne pas attendre que la méditation éteigne instantanément le flot de pensée éteigne instantanément l'angoisse la méditation c'est parfois apprendre à voir l'angoisse tenter de s'emparer de notre esprit sans se débattre sans se dire ça va mal finir c'est pas normal etc. merci Christophe on a une question maintenant de Chantal comment parvenir à être soi-même c'est à dire aligné avec ses valeurs alors que nous sommes de plus en plus brimés obligés dans une société de plus en plus contrôlée on peut voir cette façon un peu large Boris ou Christophe je laisse commencer Boris alors oui c'est la question qui se pose dans notre culture j'ai eu la chance d'être invité au Japon et en Chine pour travailler le concept de résilience et les asiatiques il y avait des coréens tous les asiatiques disent que le sprint est un facteur d'angoisse ce qui déclenche le plus d'angoisse c'est vouloir aller trop vite on perd du temps en voulant aller trop vite alors que les pays d'Europe du Nord ont ralenti le développement de leurs enfants et ils ont amélioré le développement psychologique de leurs enfants en 10 ans ils ont fait diminuer énormément les suicides ils ont diminué ce qu'on appelle les psychopathies c'est à dire les gens qui réagissent par la colère qui n'arrivent pas à contrôler leurs impulsions et qui se désocialisent par l'impulsion quand on ne peut pas s'exprimer paisiblement on aggrave les conflits on se désocialise et les pays d'Europe du Nord ont fait des évaluations le ralentissement apaise les gens et améliore la rentabilité l'efficacité alors que la Chine il y a quelques jours vient de décider de ralentir les rythmes scolaires je pense qu'au Japon ils n'ont pas décidé mais c'est en débat de ralentir les rythmes scolaires et de ralentir les rythmes au travail et les pays qui l'ont fait n'ont pas diminué leur efficacité on voit la même chose dans le sport certains sportifs veulent tellement avoir d'excellents résultats qu'ils se surentraînent il y a des fractures de fatigue il y a un burn-out il y a un écœurement et on voit que le sportif qui obtient le maximum de ses possibilités c'est celui qui s'entraîne aux deux tiers de ses capacités et on voit que là il progresse parce que s'il ne s'entraîne pas il ne progresse pas mais s'il s'entraîne trop il peut se faire des fractures de fatigue ou se flanquer un burn-out ce qu'on voit se développer énormément actuellement dans notre culture donc je retrouve l'idée de tout à l'heure il y a un rythme à trouver et ce rythme ce n'est pas d'aller trop vite c'est d'aller aux deux tiers de ses capacités Christophe vous voulez ajouter quelque chose je vois du petit nez puisque la philosophie de la méditation c'est effectivement de prendre du temps pour ne rien faire on a des données incroyables tu connais sans doute Boris cette étude où on demandait à des volontaires de rester pendant un quart d'heure dans une pièce à ne rien faire et on leur donnait comme option on disait si vous ennuyez trop vous pouvez vous administrer vous-même des petits chocs électriques et on s'apercevait que deux tiers des garçons et un tiers des filles plutôt que de rester un quart d'heure sans rien faire c'est-à-dire sans musique sans écran sans interlocuteur préféraient tester ce que ça faisait de prendre des décharges électriques donc ça en dit long sur le fait qu'on est trop dans la nécessité de faire quelque chose de remplir notre esprit par des actions et dans l'incapacité de se dire mais c'est génial de se poser de respirer d'écouter de récupérer et c'est toujours ce retour à cette respiration à la fois physique existentielle dont on parle depuis un moment merci je vais simplement en profiter en une minute pour répondre à une question concernant le pass illimité combien de temps moyenne consacré aux différentes masterclass pour les appliquer en fait j'ai envie de vous dire ça dépend aussi de votre temps disponible et nous ce qu'on met en place chez Mentor Show dès que vous commencez à suivre une masterclass par exemple la masterclass de Boris ou la masterclass de Christophe c'est quelque chose qu'on vient de lancer vous allez automatiquement recevoir par email pendant 30 jours des actions très pratiques on vous focalise vraiment sur le plus important en fonction de vos objectifs par exemple ça peut être de soulager le stress ça peut être de réduire l'anxiété ça peut être de retrouver confiance en soi et donc on va vous envoyer pendant 30 jours des emails avec des actions pratiques à réaliser en moins de 15 minutes chaque jour qui sont directement évidemment reliés au contenu des différentes masterclass ce qui permet comme ça en fonction de votre temps disponible de vous focaliser uniquement sur le plus important et de ne pas tout regarder d'un coup parce que forcément vous avez aussi un peu de temps et puis ensuite quelque chose qu'on a lancé récemment et qui est adoré par tous les membres du Passimité c'est un accès à un groupe Facebook privé où sur ce groupe vous allez pouvoir un petit peu avoir vous allez avoir des défis collectifs chaque semaine alors un défi par exemple ça peut être sur le stress un autre défi ça peut être sur comment soulager l'anxiété un autre défi ça pourrait être sur comment faire un pas de plus vers une meilleure confiance en soi et donc chaque semaine vous allez recevoir des défis collectifs vous allez pouvoir échanger également avec la communauté avec les autres membres vous allez recevoir de la motivation parce que parfois on est motivé au début et puis le temps passe les jours passent les mois passent c'est compliqué parfois de rester motivé dans le temps là vous rejoignez une vraie famille vous rejoignez des gens qui ont envie comme vous d'avancer qui peut-être aussi étaient un petit peu comme c'était mon cas avant qui avaient un problème à résoudre moi c'était ma timidité et justement le fait de vous entourer comme le dit si bien Boris c'est tout à fait possible aujourd'hui en rejoignant ce groupe qu'on a mis en place pour vous et puis au-delà de ça on assure vraiment un réel accompagnement c'est à dire que vous aurez des retours sur vos actions sur ce que vous mettez en place une application des retours par notre équipe chez Mentors Chou des retours également de la part des autres membres parfois aussi des retours par les mentors pour vous permettre de progresser un peu plus vite que la moyenne tout simplement ça c'est pour les bonus qu'on met en place également avec le pass limité et puis je vous le rappelle aujourd'hui avant la fin de la conférence vous avez 100 euros offerts sur le pass limité Boris une question ou Christophe une question cette fois-ci sur l'anxiété qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on se sent un petit peu anxieux surtout avec notre société moderne quels seraient vraiment les premiers pas qu'on pourrait faire pour soulager notre anxiété pour calmer un petit peu notre anxiété c'est une question pour Christophe mais je vais y répondre donc je vais y répondre je pense que quand on travaillait on disait quand on perdait le contrôle de la situation expérimentale donc c'était des années de travail qu'on risquait de perdre on disait ce qui est urgent c'est de saucissonner on prenait un saucisson on le coupait et au moment où on saucissonnait en bavardant on trouvait la solution quand on est anxieux et qu'on souffre parce que l'angoisse c'est une véritable souffrance physique et psychique on souffre tellement qu'on se précipite et on aggrave la souffrance on aggrave l'angoisse et que ce qui est urgent c'est justement de faire quelque chose effectivement Christophe disait tout à l'heure l'action est un excellent tranquillisant chimique si on fait de la marche à pied notre corps les muscles sécrètent une endorphine qui est un équivalent chimique naturel celui qu'on sécrète et ensuite la parole donne sens alors là il faut chercher à comprendre ce qui nous est arrivé mais quand on va à son rythme pour la marche ou pour la réflexion on peut calmer son angoisse alors qu'on l'aggrave quand on veut résoudre on souffre tellement qu'on veut résoudre tout tout de suite ce qui aggrave l'angoisse absolument et alors pour compléter je crois qu'il y a déjà surveillé son mode de vie pour ne pas consommer trop de choses angoissantes parmi les choses angoissantes qu'il faut éliminer de son régime quotidien il y a la surconsommation d'informations il y a la surconsommation de réseaux sociaux non pas qu'il ne faille pas être informé de la marche du monde mais ce n'est pas la peine d'être informé à G continue s'informer de temps en temps c'est très important rester branché sur les chaînes d'info continue c'est terrible parce qu'on est exposé à des catastrophes à des choses douloureuses sur lesquelles on ne peut pas agir et donc si je suis confronté à quelqu'un qui souffre et que je peux l'aider ça n'est pas angoissant c'est angoissant de le voir souffrir mais ça me désangoisse de pouvoir l'aider voir des gens souffrir sans rien pouvoir faire c'est catastrophique la consommation de réseaux sociaux est angoissante parce qu'elle nous met sans arrêt en compétition avec des gens parfaits avec des gens performants avec des gens géniaux et donc ça aussi c'est quelque chose d'angoissant donc déjà repérer un petit peu tout ce qui représente des sources d'angoisse évitables il y en a qui le sont plus difficilement après comme disait Boris mettre en place des modérateurs naturels d'anxiété des anxiolytiques bio la marche à pied le sport le lien social les rigolades avec les copains les films comiques le fait de jouer de la musique de bricoler de jardiner tout ça ça n'a l'air de rien mais si je ménage dans mes journées régulièrement des espaces pour ces activités là ça va faire du bien et Boris avait raison de souligner que ça avait un effet biologique réellement c'est pas de l'autosuggestion ça modifie l'équilibre des neurotransmetteurs dans notre cerveau et puis après il y a le coeur du réacteur effectivement il y a qu'est-ce que c'est que l'anxiété dans ma tête de quoi elle est composée l'anxiété c'est trois ingrédients toxiques c'est l'anticipation constante je ne suis pas dans le présent mais je suis dans que va-t-il se passer plus tard mais à la limite s'il n'y a que l'anticipation c'est pas grave c'est bien d'anticiper un petit peu au moins de temps en temps au moins à temps partiel mais le problème c'est qu'il y a aussi l'adhésion au scénario catastrophe c'est-à-dire j'anticipe tous les problèmes possibles mais je me mets à y croire et le troisième problème c'est la rumination j'anticipe tout le temps les problèmes j'y adhère et puis je les ressasse et donc si je veux travailler sur mon anxiété il va falloir que je déconstruise cette mécanique infernale sachant que le problème de l'anxiété c'est que ce qui caractérise les pensées anxieuses c'est qu'elles se font prendre pour la réalité je n'ai pas l'impression que je suis en train de m'inquiéter de quelque chose mais l'impression que ce quelque chose d'inquiétant est déjà là voilà donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un tout petit peu d'anxiété un peu d'anticipation etc mais si j'en suis au point d'en souffrir je vais devoir aussi faire ces choses-là merci Christophe on a une question de Léna est-il bon d'apporter de l'aide autour de soi quand on a des angoisses Boris Boris on n'est pas Boris je vais vous voir c'est la définition de l'empathie si je suis pervers je me moque de la souffrance des autres et si je ne suis pas pervers c'est-à-dire c'est l'immense majorité d'entre nous je suis touché pour la souffrance des autres alors dans ce cas il y a deux stratégies ou bien je me sacrifie pour que les autres aillent mieux je souffre avec eux et je tombe malade de dépression de mélancolie et ce n'est pas la bonne solution ou bien j'en fais trop donc on retrouve ce qu'on disait depuis le début de notre échange il y a un rythme à trouver je ne peux pas rester insensible à la souffrance des autres je vais donc faire ma part pour les aider mais je vais me respecter et on voit ça notamment pour le burn-out maternel où les jeunes mères veulent tout faire pour leur travail et pour un petit tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé et elles veulent tout faire et le résultat c'est qu'elles se lèvent la nuit elles travaillent le dimanche il n'y a pas de syndicat des mères vous avez remarqué ? il n'y a pas ? donc et le résultat c'est qu'on voit apparaître se développer en occident mais pas dans d'autres cultures on voit se développer le burn-out des jeunes mères c'est-à-dire qu'elles sont seules à tout affronter alors on ne peut pas abandonner le bébé il faut s'en occuper on ne peut pas laisser tomber les gens qui souffrent mais il faut se préserver soi-même je veux bien j'ai envie je désire t'aider mais à un moment donné je me reprendrai et j'irai marcher faire mon jardin lire mais je reviendrai il y a un rythme à retrouver ce qui est vrai pour les psychothérapeutes c'est vrai pour la vie mais c'est vrai pour les psychothérapeutes aussi il y a certains psychothérapeutes qui se donnent à fond le payent souvent très cher donc je pense que là aussi il y a un rythme à trouver je désire aider mais je me respecte absolument c'est toutes les études qu'on retrouve en psychologie positive sur les bénéfices de l'altruisme lorsqu'il est non-sacrificiel effectivement c'est qu'en fait aider autrui peut m'aider alors le problème dans l'aide que j'apportais à autrui c'est qu'effectivement il ne faut pas que ça soit quelque chose qui aille au-delà de mes forces il est important de ne pas aller au-delà de ses forces et il est important aussi de régulièrement récupérer prendre soin de soi etc mais lorsqu'on lorsqu'on est dans un repli excessif sur soi lorsqu'on est dans se disant comme je ne vais pas trop bien je ne vais pas du tout m'occuper des autres je ne vais m'occuper que de moi ça peut aussi être un piège très très important garder le lien avec les autres et pourquoi pas leur donner un coup de main pourvu que mes angoisses ou mon cafard ne soient pas trop important une fois de plus aider autrui c'est m'engager dans l'action m'engager dans un lien et donc ce sont des activités qui ont des vertus à la fois anxiolytiques et antidépressives mais Boris a raison de souligner que ça ne doit en aucun cas aller jusqu'à une démarche sacrificielle d'oubli complet de ses propres besoins Merci Christophe merci Boris je vous propose de prendre encore une ou deux questions et puis on va pouvoir conclure une question de de Annabella comment soulager la culpabilité c'est une question humaine justement dû à l'empathie les pervers ne se sentent jamais coupables parce qu'ils n'ont pas d'empathie donc la souffrance des autres ne les touche pas or quand on n'est pas pervers il y a toujours un moment où on se dit j'ai pas fait ce qu'il fallait faire j'aurais dû faire plus je me suis trompé et alors le sentiment de culpabilité ça n'est pas forcément la réalité de la culpabilité on peut très bien se sentir coupable alors qu'on n'est pas coupable et on voit que les gens qui ont trop d'empathie se sentent très facilement coupables je parlais tout à l'heure des mères et je vois que dans le chat beaucoup de femmes ont été contentes que je parle des femmes ce qui ne m'ennuie pas du tout mais beaucoup de femmes veulent tellement s'occuper des autres qu'elles se sentent coupables de ne pas le faire elles se sentent irré coupables si elles ne le faisaient pas alors je pense qu'un peu de culpabilité c'est un zeste de moralité nous, êtres humains on ne peut pas se moquer de la souffrance des autres ça ne peut pas nous laisser indifférents donc un peu de culpabilité c'est le fondement de la morale trop de culpabilité c'est une souffrance et alors à ce moment-là on rejoint ce que Christophe proposait tout à l'heure quand on souffre de culpabilité il y a un danger c'est qu'on peut se punir et je pense à beaucoup de jeunes qui se sentent coupables je le redis volontairement qui se sentent coupables sont forcément être coupables les pervers qui sont coupables ne se sentent jamais coupables donc je pense que lorsque un peu de culpabilité c'est le fondement de la moralité mais trop de culpabilité ça ne peut mener ça mène souvent à des comportements d'échec à des comportements d'auto-punition je mérite d'être puni et là on voit que ces gens-là s'empêchent d'aller mieux s'empêchent de guérir entretiennent leur souffrance parce qu'ils se sentent coupables et que quand on est coupable il faut se punir c'est le même problème que l'anxiété la culpabilité imaginez une société où personne ne ressentirait de culpabilité ce serait cauchemardesque effectivement les gens s'agresseraient les uns les autres se marcheraient sur les pieds se prendraient leurs objets etc et on serait parfaitement heureux donc la culpabilité si elle existe chez l'être humain c'est qu'elle remplit une fonction c'est cette petite émotion de l'après-coup qui nous force à réexaminer ce que nous avons fait et pour le meilleur c'est la culpabilité qui nous fait dire non non là j'ai pas été sympa avec Boris je vais l'appeler pour m'excuser et Boris va être très content voilà et pour le pire c'est je vais me ravager en me disant tu es odieux tu es affreux tu fais du mal à tout le monde etc donc c'est le bon usage de la culpabilité plus que son absence ou sa présence qui est en jeu mais c'est comme pour l'anxiété comme la plupart de nos émotions douloureuses allez j'ai encore sélectionné une dernière question merci beaucoup à vous deux et puis après on va pouvoir on va pouvoir conclure la question c'est la suivante la question qui nous vient de Sébastien comment faire pour réussir à intégrer toutes ces préconisations méditation résilience etc dans notre quotidien quand on est beaucoup sollicité avec la famille les amis le travail les sorties la télé est-ce que vous avez des messages pour créer des habitudes au final c'est la question de Sébastien Christophe André a sûrement des idées alors c'est 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 un problème auquel comme la plupart des gens j'aurais été confronté toute ma vie comment trouver du temps pour méditer chaque jour pour faire un peu d'accordéon pour faire du sport passer suffisamment de temps avec mes enfants etc etc dans mon cas le mot magique pour ça ça a été non arriver à dire non à des sollicitations à des demandes c'est-à-dire c'est renoncer je mes journées ne faisant que 24 heures je n'ai jamais pu multiplier faire tout ce que je voulais de mes journées sans décider que ben voilà je regarderai moins les infos je lirai moins de choses à un moment de ma vie c'était affreux j'avais sur ma table de chevet en permanence des tas de revues des tas de livres que je devais lire et le soir je me couchais j'étais déjà fatigué je regardais cette pile de trucs je me disais tu dois lire cette revue tu t'es abonné tu reçois toutes les semaines et tu ne les lis pas et un jour je me suis dit mais tu es le roi des cons quand même tu n'en finiras jamais donc tu dois dire non à l'obligation de lire cette revue tu dois dire non à cette invitation chez quelqu'un qui est sympa mais si tu acceptes tous les soirs d'être invité chez des amis à quel moment tu seras avec tes enfants à quel moment tu seras et donc je crois qu'arriver à renoncer à certaines activités pour mieux en faire d'autres c'est quelque chose de fondamental après il y a effectivement se donner des rendez-vous décider que je ne sais pas le samedi de telle heure à telle heure c'est notre on se donne deux heures pour soi etc etc mais il n'y a rien de bien magique dans tout ça en tout cas moi le non et le renoncement à vouloir tout faire et à tout pratiquer aura été ce qui m'a permis de mieux faire certains de mes choix Boris vous êtes d'accord avec ça ? c'est bon je vais aller lire mais quand je veux tout lire j'éprouve une sensation de crispation en vouloir aller trop vite donc effectivement ce qu'on a dit depuis le début de notre rencontre il y a un rythme à trouver une lenteur sortir, travailler il y a un rythme à trouver pour se sentir en harmonie avec soi-même je crois qu'on a traité que ça depuis le début de notre échange ça passe par là aussi Boris ça passe par là aussi Christophe Boris plutôt que de vous dire que c'était exceptionnel que j'ai passé un excellent moment ce que je vais faire c'est je vais vous lire certains témoignages qu'on a reçus ce soir on a par exemple Annabella qui nous dit Boris et Christophe vous êtes fabuleux on va arrêter de vous encenser un petit peu parce que moi je vous vois tous les deux je vous vois Annabella qui nous dit Boris et Christophe vous êtes fabuleux merci pour ce que vous nous apportez merci beaucoup Claire c'est tellement super de les écouter tous les deux ce soir Cécile tellement génial Nadia merci pour cette conférence très intéressante Léna savoir dire non c'est aimer c'est respecter effectivement Marie-Hélène bravo et merci pour cette très bonne masterclass Frédéric merci je pense que vous voyez aussi un petit peu les commentaires en même temps qui arrivent sur votre droite en ce moment même Boris Christophe je voulais aussi personnellement vous remercier et je vais pour conclure vous laisser la parole on mène ensemble une mission très importante alors chacun d'un moyen un petit peu différent vous avez tellement d'expérience je dis toujours à Léo et puis à tous ceux qui travaillent chez Mentor Show que vous êtes vraiment nos modèles entre guillemets et là j'ai envie de vous laisser la parole dites nous un petit peu comment s'est passé notre relation pourquoi aussi vous avez souhaité vous investir dans des cours en ligne avec Mentor Show je pense que ça peut être aussi intéressant que ceux qui nous écoutent parce qu'on a la chance aujourd'hui d'organiser ce type de conférences à travers tout ce qu'on fait à côté peut-être Christophe pour commencer si vous pouvez faire un petit un petit bilan de tout ça nous dire ce que vous en pensez et puis après je vous laisserai conclure tous les deux sur cet événement peut-être moi je voudrais beaucoup remercier les personnes qui nous ont suivis parce que c'est la fin de journée il y avait peut-être une journée fatigante auparavant donc c'est vraiment sympa d'avoir écouté nos discussions à Boris et à moi animées par Mathieu donc merci puis merci pour vos messages super sympas ça c'est on a beau voilà on a beau avoir déjà été remercié pour le boulot qu'on fait à chaque fois c'est très touchant de voir la sincérité de se dire qu'au fond si on vous aide c'est un très très grand plaisir pour nous après sur le boulot qu'on fait avec Mentor Show pourquoi j'ai apprécié de travailler avec Mathieu Léo et l'équipe de Mentor Show d'abord je n'avais jamais fait je n'avais jamais fait de cours en ligne c'était le challenge je trouvais ça très intéressant et puis le contact était bon pour moi vous êtes des petits jeunes et j'ai trouvé que vous aviez la pêche et que vous aviez des idées et ça m'a fait plaisir et l'ambiance était bonne et j'ai l'impression que ce qu'on a fait était bien donc voilà je ne vais pas prendre plus de temps plus de temps que ça pour rappeler pour rappeler tout ces pour rappeler ça peut-être remercier ceux qui nous écoutent et puis après on va pouvoir conclure sur ça voilà mais juste en deux mots effectivement j'ai beaucoup apprécié ce travail cet échange avec Mentor Shaw parce que c'était une relation amicale et j'ai découvert la richesse du quotidien c'est-à-dire que nous en psy on nous fait tout le temps des théories très compliquées qui ne sont pas souvent partagées alors que là on a bavardé on a expliqué notre expérience je pense qu'on commence à avoir un petit peu de bouteille Christophe et surtout on l'a mis sur un temps de bavardage et je crois que ça ça transforme beaucoup de chaleur et peut-être du bien-être Boris un grand merci Christophe un grand merci et puis je voulais une nouvelle fois remercier tous ceux qui nous ont écouté merci merci beaucoup merci et je vous laisse désactiver caméra micro vous commencez à avoir l'habitude maintenant merci à vous deux et merci à tous les participants bonne soirée à tout le monde au revoir take one à tout le monde à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les épreuves sont inévitables au cours d'une existence et 50% des gens souffrent d'un traumatisme. J'ai été motivé pour la psychiatrie au cours de la Seconde Guerre mondiale, j'ai perdu presque toute ma famille, j'ai été arrêté et emprisonné à l'âge de 6 ans et demi. Tout le reste de ma vie, il a fallu que je cherche absolument à comprendre ce phénomène de façon à pouvoir reprendre un peu de liberté intérieure. J'ai écrit une soixantaine de livres grand public et professionnel, tous consacrés à la réparation de la blessure. Je me suis donc intéressé à la résilience qui est une définition extrêmement simple, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Après un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait ? On peut se soumettre, et dans ce cas-là c'est le syndrome psychotraumatique, ou on peut se bagarrer pour se remettre à vivre, mais pas comme avant puisqu'on a été traumatisés. J'ai spécialement écrit pour cette masterclass des méthodes, des applications pratiques, des travaux sur la résilience, et je vais essayer de les partager avec vous. Comment dépasser un traumatisme ? Comment cesser de ruminer son passé en ne pensant qu'à la souffrance traumatique ? La pire des violences, c'est la solitude. La neuro-imagerie, maintenant, mesure comment un enfant régulièrement insulté provoque des anomalies du corps caleux, c'est-à-dire des fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre et qui permettent l'harmonisation des informations. Si vous souhaitez vous réconcilier avec vous-même et avec votre passé, vous pouvez suivre ces masterclass. Vous serez en mesure de réorganiser votre vie et de reprendre une nouvelle existence. Je suis Boris Cyrulnik et voici ma masterclass. Juste, être là, observer, accueillir, respirer. On a compris aujourd'hui que la méditation pouvait être un outil capable d'améliorer nos vies. La méditation peut nous aider à améliorer nos capacités d'attention. Elle peut nous aider à mieux faire face au stress et nous permettre de développer tout un tas de qualités très importantes, d'équilibre émotionnel, de bien-être. Dans cette masterclass, j'ai souhaité vous proposer des exercices très concrets, destinés à être utilisés au quotidien, pour vous aider à mieux vous endormir, pour vous aider à mieux affronter les moments de stress. J'ai souhaité que ce cours en ligne soit vraiment accessible, même aux personnes qui n'avaient aucune idée de méditation au préalable, mais qu'il puisse être aussi intéressant pour les personnes qui savent déjà méditer. Je commence à observer un petit peu les pensées qui tournent à mon esprit, qui sont des pensées stressantes, de « j'y arriverai pas », « je suis trop fragiliste ». Merci. 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 Merci.